Musique T'as appris à faire quoi aujourd'hui ? A bouger un robot, à le manipuler. J'ai appris sur l'ordinateur qu'on pouvait bouger des morceaux et qu'on pouvait recharger le robot grâce à l'ordinateur. Donc on t'est dans la liste. Je le prends et tu le mets en boucle principale. T'avais déjà fait des choses comme ça avant ? Non, je n'en ai jamais fait. C'est ma première fois. Tu referais ça l'année prochaine ? Oui, je ferais ça. Je m'appelle Nicolas, je fais partie des Petits Débrouillards. On est une association qui travaille en collaboration avec le Quai des Savoirs. On est une association qui est faite pour diffuser la science, pour montrer que la science peut être facile, amusante, et qu'on peut faire ça avec les objets de chez nous aussi. Le numérique est partout. Il y en a tout autour de nous. On a nos téléphones, on a des ordinateurs tout partout. On a du numérique partout. Les jeunes peuvent penser que parfois le numérique c'est magique, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc on est là pour démystifier le numérique, pour leur apporter des bases en montrant de façon simple. Et c'est ça, c'est amener les jeunes à connaître et à connaître d'abord les avantages du numérique et parfois les dangers. Donc voilà, c'est vraiment une question de sensibilisation. Donc pour les personnes qui sont claustrophobes ou épileptiques ou d'autres sensibles, on ne s'y va pas à demander. Alors je m'appelle Pierre Forêt, je suis, donc, où j'ai été chargé de production pour le serborium. Et je continue à suivre le projet. C'est un projet assez passionnant. Donc il consiste à présenter des activités cérébrales en direct, sous un dôme gonflable. Donc on peut accueillir un public d'une vingtaine de personnes, on va dire. Et avec un accompagnement musical en direct. Il y a un musicien ou une musicienne qui interviennent également. On a mis l'accent sur l'interaction cerveau-machine. C'est-à-dire qu'on montre comment, par l'intermédiaire d'un certain type d'onde, on peut, par exemple, influer sur le sens d'une image vidéo. Donc ce qui a, pour conséquence, par exemple, avec des dispositifs plus sophistiqués pour des tétraplégiques, la possibilité de piloter par la pensée, alors qu'on peut l'usage d'aucun de leurs membres, piloter par la pensée leur fauteuil roulant, par exemple, ou encore le curseur d'une souris, l'ordinateur.